Tu veux pas jouer ? Toujours tout seul pour jouer, c'est relou. Si je vous parle du solitaire, il est possible que vous n'ayez pas tous le même jeu en tête. Certains vont penser à ça, le casse-tête qui se joue avec des billes, tandis que d'autres vont plutôt penser à ça, le jeu de patience qui se joue avec des cartes. Ces deux jeux ont le même nom et pourtant ils n'ont rien à voir. Si ce n'est qu'on est tout seul pour y jouer. Le solitaire, qui se joue avec des billes, est un jeu du domaine public. C'est-à-dire que vous pouvez vous en fabriquer un, y'a pas de problème. C'est un jeu qui est difficile à dater, d'autant que les sources divergent sur ce point de vue. Ce qui est sûr, c'est qu'il était très prisé au XVIIIe siècle. On pense qu'il s'agit d'une réduction à un joueur d'un jeu de chasse, comme il en existait beaucoup à cette époque. Probablement le jeu du renard et des poules d'ailleurs, qui date du XVe siècle, et qu'on trouve encore aujourd'hui chez certains éditeurs. Bon, pour faire vite, le jeu du renard et des poules se joue ainsi. Le premier joueur joue avec les 13 poules, qu'il peut déplacer d'un point soit vers l'avant, soit sur le côté. Quant au deuxième joueur, il se déplace d'un pas dans n'importe quelle direction avec le renard. Quand il saute par-dessus une poule, il la bouffe. Et voilà donc comment on aurait inventé le solitaire, où l'on commence avec un plateau rempli de billes, sauf sur une case. Le but étant de ne conserver qu'une seule bille, et de l'emmener de préférence sur le trou l'essai vacant au départ. Bon, je vous passe les variantes, car il en existe évidemment des centaines. La plupart étant une simple variation du plateau d'ailleurs. A l'anglaise en forme de croix, ou à l'européenne en forme d'étoile par exemple. Du côté des cartes non plus, on ne connaît pas très bien les origines du jeu. Le solitaire, ou plutôt le jeu de patience, comme on l'a longtemps appelé, serait apparu fin XVIIIe. Il serait d'ailleurs français pour certains, ce qui expliquerait le grand nombre de termes français utilisés dans les règles au travers le monde. Mais pour d'autres, il serait plutôt scandinave ou germanique, faisant référence à plusieurs citations que l'on retrouve dans certains écrits. Au final, on ne sait pas grand chose. Tout ce qu'on sait du jeu de patience, c'est que le positionnement des cartes vient du tarot divinatoire. C'est tout. En tout cas, s'il y a bien une légende qui ressort lorsque l'on parle de ce jeu, c'est que Napoléon y aurait beaucoup joué lors de son exil à Saint-Hélène. D'ailleurs, deux variantes bien connues portent ce nom, Napoléon ad Sant'Hélène et Napoléon Square. Mais là non plus, on n'a aucune preuve qu'il y ait joué. Il aurait d'ailleurs plutôt pratiqué le piqué ou le whist, alors... Toujours est-il que le jeu était très populaire à l'époque. En témoigne le grand nombre d'apparitions dans la littérature, dans Guerre épée de Tolstoy ou dans les grandes espérances de Dickens par exemple. Après avoir un peu disparu, ce jeu est redevenu très populaire aujourd'hui. Grâce à l'informatique. Le jeu de patience, devenu solitaire pour de bon en français et que l'on dit qu'en anglais, est apparu en 1988 sous Windows 3. Le jeu étant relativement facile à coder, même pour l'époque, il s'agirait d'un stagiaire chez Windows qui s'ennuyait et qui en aurait profité pour imaginer ça. Comme quoi, faut pas désespérer. Cette idée a beaucoup plu à Bill Gates qui voyait là un moyen très efficace d'habituer les utilisateurs à la souris. Et donc le jeu est resté. Les variantes Windows, Free Cell et Spider Solitaire sont d'ailleurs très connues aujourd'hui. Et le regain de popularité virtuelle a bénéficié aux jeux de cartes physiques. Pas facile de se trimballer son ordi partout à cette époque. Aujourd'hui on peut s'avancer sans prendre beaucoup de risques en disant que le jeu vidéo a rapporté tout un tas de nouveaux joueurs aux jeux de société. En ramenant tout un nouveau public en quête de nouvelles sensations par exemple. Et finalement peut-être qu'il en est de même avec les jeux en solitaire. Peut-être que parmi tous les joueurs de Spider Solitaire, certains en sont venus au solitaire physique. Avec des cartes en carton quoi. Et que tout ce beau monde s'est mis à avoir envie de quelque chose de plus travaillé, de plus abouti. Avec un univers et des dessins quoi. Et bah ça tombe bien parce que ça existe. Et pas qu'un peu en plus. Et oui parce que si le jeu de société nous offre aujourd'hui un choix de plus en plus diversifié, il en va de même pour le jeu en solo. Et si ce mode de jeu vous intéresse, croyez moi ça vaut la peine de s'y pencher. D'abord il existe toute une gamme de jeux de société ayant un mode solo ultra intéressant. Pharaon, Palm Island ou encore Goblillion pour ne citer qu'eux. Et puis on trouve aussi toute une gamme de jeux conçus uniquement pour le jeu en solo. Ce qui est tout de même très intéressant. Comme par exemple le génial Vendredi que je ne peux que vous recommander. Bref, que vous soyez adepte du solitaire, celui que vous voulez, peu importe. Ou que vous ayez besoin d'un jeu un peu plus édité pour vous plonger au mieux dans l'univers du mode solo. Vous n'avez désormais plus aucune excuse pour vous éclater. D'autant qu'hiver est loin d'être terminé. Et ouais mon pote, j'ai plus besoin de toi maintenant. Tu vas faire quoi ? Arrête de rire. Fille d'être demain. Pregnover. Ma dessus, c'est pas beau, c'est la Bible. Allez. No 2004. Chou Les choses avec les choses à boire. Sous-titrage ST' 501